Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Arise, a simple story. On avait fait, eh bien, les chapitres 1 et 2. On avait découvert un peu la vie de notre personnage qui s'était fait visiblement une amie avec laquelle il aimait jouer et on a vu notamment le cerf-volant. On va voir ce qu'on peut faire au chapitre 3. Donc le chapitre 3, donc ça c'était joie, c'était le chapitre 2, le chapitre 3 est là. Tiens, j'ai pas la petite... Voilà. Ok, ça s'appelle loin. Est-ce que je peux... Ok, les petits... Les petits bonhommes sont du décor, il y a un souvenir ici. Ok, visiblement, ils ont déjà bien grandi. Et j'imagine que l'espèce d'orage nous dit quand même un peu que ça se gâte, surtout que ça s'appelle loin. C'est quand même un peu moins positif que joie. Ok. Donc les personnages regardent tous par là. Donc on va aller par là. Les petites loupiottes, je peux pas les attraper. Oh, ça c'est nous. Ok. Ah, il y a un petit type. Bien évidemment. Un tremblement de terre. Ok. On va se marier. Ok. Ah, et si je fais rien, ça rebouge. Ok. Donc on va devoir avoir un peu d'agilité, en plus de tout le reste. Parfait. Donc ici, il y a des gens. Ok. Est-ce que je peux grimper ici ou pas du tout ? Visiblement pas du tout. Et de ce côté-là, ça change rien. Donc il va vraiment falloir... Euh... Non, je veux bien maintenir RT. Mais il faudrait que ça fasse quelque chose. Ah, si. J'ai l'impression que ça fige le temps. C'est ça. Si je le maintiens, ça fige le temps. Ok. Donc toute l'idée, en fait, va être de remonter suffisamment le temps. pour sauter là-dessus. Et ensuite, de remonter complètement le temps. Voilà. En utilisant du coup, RT pour maintenir les choses. Ok. Donc là, je pense que là, il n'y a pas de difficulté. Je peux pas sauter là. C'est trop loin, là. Je vais laisser le temps passer. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok. J'ai quand même pas l'impression d'avoir de moyen pour d'aller par là. Ah, je pourrais peut-être sauter. Parce que là, ça me parait un peu chaud comme ça. Donc là, on va maintenir ça. Tranquillement. Ouais, ça me parait quand même chaud comme ça. Où est l'astuce ? Qu'est-ce que je n'ai pas vu ? Parce que là, ça me parait... Ah, l'astuce est là. L'astuce est là, l'astuce est là. Donc, on fige le temps. Et on grimpe. Oups. Ok. On fige le temps. Donc, je précise. Vu que vous ne voyez pas les touches que je presse. Je vais peut-être d'ailleurs installer un petit mod qui vous permettra de voir ce que je... Ce à quoi je touche. Ce sera peut-être une chose à laquelle penser. Rapinez. Ce qui se passe, en fait, c'est que si je ne touche pas autant... Là, parce qu'actuellement, je suis en train de le figer, en fait, avec la touche RT qui nous a été suggérée. Là, je n'ai pas forcément besoin. Peut-être quand même un peu. Donc, le temps, en fait, continue de défiler tout seul. Tout le fait que c'est un peu compliqué, là. Ah, je n'arrive pas à faire ce saut. On fige le temps pour pas que notre bois s'en aille. Je ne le sens quand même pas. Je vais figer. Du coup, c'est un peu compliqué parce que je me retrouve à utiliser... Pinaise. Un peu trop de doigts, en fait. Un pour figer, un pour m'accrocher, un pour sauter et puis un pour me diriger. Ça va venir. Ah, Pinaise, il saute trop loin, là. Je n'arrive pas à le faire sauter juste assez. Je me sens con. Si je fais ça comme ça, il faut qu'il fasse comme ça. Il saute trop loin, cet espèce d'idiot. Je ne vais peut-être pas aller jusqu'en haut, du coup. Genre juste, et... Là. Je voulais le faire plus tôt. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Hop, et... Non, je voulais le faire. Redescend, redescend. Et on va faire ça. Là, voilà. Voilà. Ça se passe mieux. L'astuce était là. Je vais continuer à figer le temps parce que je ne le sens pas. Ok. Là, je peux utiliser mon grappin de manière classique. Et je peux sauter. Je peux redescendre parce que j'ai vu qu'il y avait un souvenir par là. Voilà. Alors, c'est vachement perturbant parce que, du coup, quand le temps passe et que la terre tremble, eh bien, ma manette tremble aussi. Ok. Visiblement, il a fallu quitter le village. On va regarder. Ok. Il y a neuf souvenirs à trouver. On en a déjà deux. Ok. 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 Alors, euh... Je sens que ça va être fun. A priori, je n'ai pas besoin de maîtriser le temps, même si ma manette tremble comme une feuille morte. C'est parti. Et on redescend tranquillement. Je suis un peu haute. Il n'y a rien en bas. Je ne vois rien en bas. C'est bien ce genre d'endroit où il y aurait pu y avoir un petit souvenir caché. A priori, non. Oh, pinèse. Alors, je vais laisser le temps. On va le remonter un tout petit peu. Un petit peu moins. A quel moment il est dans mon champ de vision ? Je ne suis pas sûre que je puisse... Ah oui, non, il n'est pas dans mon champ de vision. Là, c'est trop haut. Où est-ce qu'il faut que je me positionne pour être bien ? Toute la question est là. Ça, c'est trop bas, je pense. Ça, c'est trop bas. Et tout, là, ça me paraît trop haut. Et pourtant, là, je ne peux pas l'attraper. Je ne peux pas l'attraper, je ne peux pas l'attraper. Ah oui, je te vois, cercle, mais... Oui, je suis tombée, du coup, bien évidemment. Ok, je suis raté exactement au même endroit. Tout va bien. On va peut-être réussir à trouver la petite zone. Parce que là, il ne se passe rien. Là, on est trop loin. Et là, on a vu, si je m'avance un peu trop, je me casse la figure. Alors, ce n'est pas que je ne veux pas y arriver. C'est que je voudrais bien trouver le petit endroit où je peux agripper mon grappin. S'il vous plaît ? Moi, je ne saute pas dans le vide sans être sûre que je puisse agripper mon grappin. Je saute dans le vide en n'étant pas sûre de pouvoir agripper mon grappin. Allez, hop ! Putain, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il faut sauter dans le vide, agripper le grappin, et faire aller le... 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 Alors... Ça va me demander des doigts, de la coordination, et ce n'est pas mon truc. Je prends de l'élan, je saute dans le vide, je agrippe mon grappin. Fail. Alors... Voilà, il est là. Je vais le faire descendre un petit peu plus. Comme ça. Hop, 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 hop. On prend de l'élan. Je n'ai pas réussi à l'avoir, je ne dois pas. Alors... Pinaise. Qu'est-ce que ça va être compliqué, cette chose. Non, je n'arrive pas à la voir. Jaya, ça se passe bien en bleu. Quand je saute, mais... Attends, je vais le voir en bleu, là. Non, c'était un effet. Ah oui. Non mais euh... Mais... Pinaise. Pinaise, pinaise, pinaise. Ah oui, si en plus j'ai les doigts qui glissent et qui ne sautent pas, ça ne va pas aller très loin. C'est bien X pour gripper le grappin. Pinaise. Je ne dois pas être assez près. Il faut peut-être que je le descende un peu plus. Que je le descende carrément plus. On va le descendre plus. Pour pouvoir s'agripper en tombant. Sauf si on se prend le rocher sur la tronche. Donc, je l'avais dit lors des épisodes précédents, j'avais fait que les deux premiers chapitres en off. Où j'étais déjà un peu au courant de ce qui m'attendait. Celui-là, effectivement, comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument aucune des astuces. Ça va peut-être être notre fin, du coup. Ah, peut-être que ce que je peux faire à défaut de faire ça comme ça, c'est faire ça comme ça. Oh, pinaise. Pinaise ! Ça commence à être de la coordination entre je tiens mon grappin, je fais bouger mon temps. D'ailleurs, je vais aller où avec mon temps parce que... Le but du jeu... Le but du jeu, c'est d'arriver où ? Ah, d'arriver là. Donc, on va se balancer. Ah, il y a un souvenir en haut. Il y a un souvenir en haut. Il y a un souvenir en haut. Je répète. Ah, pinaise ! Merde. On va essayer de remonter, du coup. Dessus. Je ne peux plus. Sérieux ? Vous êtes en train de me dire que je... Ah, je ne peux peut-être plus comme ça directement. Je vais peut-être pouvoir le faire redescendre. Si je le fais redescendre, est-ce que je peux le réattraper ? Je n'ai pas l'impression. Je n'ai pas l'impression, je n'ai pas l'impression... Je vais essayer de prendre... Non, je ne peux pas prendre de l'élan, effectivement. Bah, il y a un souvenir en haut. Et je ne vois pas comment l'attraper. Parce que, du coup, je ne peux pas re-sauter là-dessus. Je m'attendais un peu à pouvoir... Ah, presque. Presque. Je peux peut-être, quand même... En jouant vraiment... Précision. En évitant de me casser la gueule comme une patate. Descendre un petit peu plus... Non, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, en tout cas. Après, ce que je peux peut-être refaire, c'est redescendre ici. Non, ça m'amène au même endroit, donc... Tant pis. On a loupé un souvenir. Il y a l'air d'avoir un souvenir en haut. Ok, ce n'est pas un souvenir. C'est une statue. Ok, ce n'est pas un souvenir. On fiche le temps. On va passer, tranquille. On va passer, tranquille. On va passer, tranquillement. Allez, saute sur ce gros tronc d'arbre. Voilà. Euh... Là, comme ça, je ne vois pas. Je vais déficher le temps. On va se marier un petit peu. Ah, pinaise. Effectivement, on va se marier complètement. Alors là, vous ne voyez pas, je suis complètement en panique crispée sur ma manette. Pinaise, qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé, quoi ? Ah, pinaise. Celui-là aussi, il se casse la gueule. Euh... Remonter le temps. Voilà. Alors, on refait la même chose. Hop. On remonte le temps. N'essaye pas d'attraper. Si. Ah, pinaise. Je pense qu'on va faire cette scène et on s'arrêtera. Euh... Tout ce que j'espère, du coup, c'est que, euh... Le point de sauvegarde sera quand même pas très loin. Parce que... Ça serait dommage... Alors, je le sens qu'il va falloir prendre celui-là, qui est juste au-dessus. Non. Là. On s... Oh, pinaise. C'était quoi ce saut ? Euh... Ouais, euh, non. Je pense que je vais tout simplement m'arrêter là. Enfin, je commence déjà. J'irais pas paniquer, mais au moins, euh... Avoir de l'attention. Euh... Cette scène est super compliquée. On a déjà loupé un souvenir, on le sait. Euh... Ce qui fait qu'on a passé au moins le tiers, euh, du... Du chapitre. Euh... J'espère que ça vous a plu. Euh... Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.